Ces personnes parmi lesquelles 16 femmes et 24 rafins sont des ex-otages ou rendis des forces démocratiques à l'IADF, le groupe armé accusé des massacres et des civils dans l'espace Loubéro-Bénitourie depuis une décennie. Elles ont été élevées par les assaillants lors de leurs différentes inquiétions pour être enrôlées des forces dans le mouvement. Mais elles ont obtenu libération lors de différentes opérations des armées concolaises et ougandaises, affirme le lieutenant-colonel Makazoukai, portée par ordre des opérations secourant un grand nord. Nous allons vous présenter une quarantaine de garçons. Il y a 16 femmes, il y a 24 enfants, il y a 3 jeunes garçons, et il y a 24 enfants. Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, représentant au Collide Effection Committee, la structure chargée d'accueil des ex-combatteurs à DEF, salue les efforts des forces de sécurité, tout en décourageant ceux qui aideraient encore les insurgés. Nous remercions l'armée, que ce soit l'armée congolaise et l'armée ougandaises, par cette jonction coalition, qui ne continuent pas à traquer la DEF. Donc, nous devons l'appuyer, appuyer notre armée, appuyer cette coalition, pour que la DEF soit dans l'histoire. Nous devons refuser, refuser encore de collaborer avec... Le retour dans la communauté, c'est comme un miracle, et pour certains ex-otages, cette femme dont nous avons voilé le visage pour des réseaux de sécurité, a passé au moins deux ans en Brousse, à côté des ADEF. J'ai passé deux ans et demi en Brousse, j'ai réussi à quitter, lorsque le gouvernement nous a frappés, chacun fouillait dans sa direction, jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici, par la grâce de Dieu. La guerre est vers la fin, les rebelles n'ont rien, c'est par un cœur dur qu'ils sont encore à Brousse. Ils ont des fusils vétustes et un carrasse de munitions des guerres. D'autres auraient même honte de revenir, suite à des dégâts commis de la communauté. Cette nouvelle vague d'ex-otages des ADEF sera bientôt resserrée de la communauté, après avoir été encadrée durant six mois par les services de sécurité, bénéficiant des séances de déradicalisation pour les uns et d'une assistance psychosomatique de la Fondation Bridgeway, dans l'ombre des États-Unis d'Amérique et de l'Ouganda, spécialisée dans la recherche et des renseignements dans la lutte contre les ADEF.